Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer une mise en forme conditionnelle barre de données et on va voir ensemble deux exemples le premier avec les barres de données dans la même cellule que les valeurs et le deuxième avec les barres de données dans des cellules séparées mais tout d'abord si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel C'est parti ! Alors dans l'exemple, on a le taux de remplissage d'un hôtel pour chaque mois et on souhaite ajouter à ce taux de remplissage une barre de données donc dans ce premier exemple, on va ajouter une barre de données dans la même cellule que les valeurs pour cela, il faut commencer par sélectionner les valeurs pour lesquelles on souhaite ajouter une barre de données dans l'exemple, les taux de remplissage puis il faut se rendre dans l'onglet accueil on déroule le menu mise en forme conditionnelle on choisit barre de données et comme ces barres de données vont être dans la même cellule que les valeurs on va plutôt choisir un dégradé et deuxième exemple cette fois-ci, on va ajouter les barres de données dans les cellules de la colonne située juste à côté des valeurs et pour cela, il faut commencer par effectuer un copier-coller des valeurs donc on commence par les sélectionner on utilise le raccourci CTRL-C pour les copier on sélectionne la première cellule juste à droite de la première valeur et on va coller uniquement les valeurs pour cela, il faut utiliser le raccourci CTRL-ALT-V on coche la case Valeurs et on clique sur OK on conserve la sélection et comme tout à l'heure, on se rend dans l'onglet accueil on déroule le menu mise en forme conditionnelle on choisit barre de données sauf que cette fois-ci, il faut cliquer sur Autres règles et dans la fenêtre qui s'ouvre pour le style de mise en forme, on conserve barre de données et pour afficher uniquement les barres de données sans les valeurs il faut cocher la case Afficher la barre uniquement et cette fois-ci, comme on a uniquement les barres de données sans les valeurs on va plutôt choisir un remplissage uni on peut modifier ici la couleur des barres de données et on peut valider la règle en cliquant sur OK et cette fois-ci, on a deux colonnes une colonne avec les valeurs et une colonne avec les barres de données donc voilà pour cette petite vidéo sur comment créer une mise en forme conditionnelle barre de données n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo il y a un lien dans la description vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine